Salut les montagnards, quand on commence l'alpinisme parfois c'est difficile de savoir ce qu'on met dans son sac et parfois on prend un sac qui est beaucoup trop lourd et j'ai la solution à tous vos problèmes comme d'habitude évidemment puisqu'on a fait une vidéo comme vous le savez peut-être en partenariat avec les guides des écrins et Johan, le guide qui nous accompagnait quand on montait lui il avait bizarrement le sac le plus léger et le plus petit de tous les participants donc moi ça m'a un peu interpellé et donc je lui ai demandé ce qu'il avait dans son sac et on va voir sa réponse tout de suite en vidéo, à tout de suite Alors pour réaliser la course de ce matin, depuis du glacier d'Arcine j'avais une corde de 30 mètres de type joker un petit bout de corde de sécu de 10 mètres ou cordelette pour faire des mouflages une bouteille d'un litre d'eau une paire de gros gants là j'ai mon casse-croûte donc tu as ton casse-croûte là pour 3 jours, 3 midi quoi là j'ai 3 midi, bon il reste, j'en ai déjà mangé une partie mais il reste encore un peu du coup tu avais un bout de pain j'avais un pain complet avec avec un bout de pâté quoi avec du pâté et quelques barres de céréales ok ça marche là j'ai ma Gore-Tex, la doudoune ah ouais attends ta Gore-Tex elle est hyper fine c'est un tout petit truc après j'ai l'adapté en fonction des conditions météo là en ce moment on a un ISO qui a 4000 il n'y a pas de vent donc je me permets de prendre une Gore-Tex fine ok si il y a un ISO 0 qui est à 2005 qu'ils annoncent de la neige et du vent je vais prendre d'autres vêtements ok et puis de toute façon tu as la doudoune qui tient vraiment chaud j'ai la doudoune mais quand même si la météo est un peu moins favorable je prendrai d'autres vêtements ok il faut vraiment s'adapter en fonction des conditions climatiques ouais voilà ben là j'ai juste la poche de mes trompe-trompe c'est tout un bandeau ok et donc ensuite là maintenant là j'ai un couteau une couverture de survie ma radio d'accord pour contacter les secours le refuge les autres guides le pilote de l'hélicoptère en direct ma trousse à pharmacie premier secours ok tu as quoi dedans ? alors il y a un masque pour un soufflé il y a un petit pansement compressif quelques bandes de l'élasto ok ça marche et du stéristrique pas de médicaments et là-haut juste la boîte à lunettes ouais la crème solaire ok et le téléphone et donc après il y a le matos que tu as sur toi le matos sur moi et il y a le piaulé aussi qui est sur le sac alors j'ai le piaulé bien sûr qui est là donc ça c'est un petzel quoi ? c'est un gulli après voilà pour la course qu'on a fait aujourd'hui le pic du glacier d'Arsine un piaulé droit suffit d'accord ? moi j'ai celui-là il est un peu plus court un peu plus léger c'est celui que j'utilise tous les jours en Alpi sur mon baudrier j'ai un mousqueton unidirectionnel j'ai une broche de chaque côté une sangle de chaque côté une poulie mini traction un bloqueur et une petite cordelette ok et là tu as un autre bloqueur non ? le bloqueur il est là le bloqueur il est là donc c'est un bloqueur ? c'est un bloqueur mécanique mécanique ok qui s'appelle Rockman ok et les broches tu peux les enfiler du coup dans ton... alors ouais sur ce baudrier là il y a des petits accessoires là qui te permettent en fait de mettre la broche et de la fixer sur la cuisse et de ne pas avoir la broche qui bouge trop quand tu marches ok ça fait moins sapin de noël ouais c'est clair l'avantage de ce baudrier par rapport à un baudrier classique d'escalade comme le mien quoi je peux le déclipper comme ça ah putain c'est le feu ça ah putain c'est pas mal ça ça te permet de le mettre il est hyper light j'imagine il est assez léger c'est pour ça que j'utilise celui-là ça te permet en fait de le mettre par exemple quand tu as les skis au pied ou quand tu as les crampons au pied ok et donc ensuite évidemment tu as tes crampons donc là c'est des semi-auto là j'ai pris des crampons semi-automatiques pour la course qu'on a fait là et donc ensuite évidemment il y a ton casque qui est enfin sur ta tête le casque la casquette tu as les lunettes les lunettes alors catégorie 4 le verre forcément à cause du glacier la réverbération voilà ok et tu as ta doudoune tu as un sous-vêtement en laine mérinos là c'est laine mérinos ouais c'est respirant il n'y a pas d'odeur ça coûte un peu plus cher mais maintenant on trouve des t-shirts relativement bon marché ok il ya d'ailleurs à briançon même une société qui utilise de laine de mérinos qui est produite sur briançon ouais et qui est transformé à monétier les bains qui fait des t-shirts ok donc on peut consommer le local ça c'est cool ouais et ce qui est important de noter aussi c'est que c'est un manche longue pour pas enfin déjà par prendre des coups de soleil et surtout en cas de glissade pas avoir des freins la neige qui peut te cramer les bras pas avoir de brûlure en cas de glissade voilà ok c'est bien d'avoir toujours le manche longue sur le glacier super et du coup ton sac c'est un guide light c'est un 32 litres deuter guide light quand on part deux trois jours 32 30 litres c'est vraiment suffisant plus on a un sac qui est grand qui est volumineux et plus on va prendre des choses quand mon sac de 30 litres il est plein je prendrai pas de choses superflues ok voilà et en montagne il faut essayer de voyager léger il faut pas négliger la sécurité mais des petites choses superflues comme des t-shirts de rechange ou des chaussettes de rechange ou une grosse trousse de toilettes ouais et ben ça on va le payer tout au long de la journée en fait au fil des heures le sac qui va peser de plus en plus lourd sur les épaules donc il faut essayer de voyager léger sans négliger encore une fois la sécurité et toi vu que tu montres hyper souvent tu nous a montré que tu as des petites chaussures aussi un peu de trail j'ai des baskets je monte jusqu'au refuge qui est accessible par un sentier en basket et tu laisses les baskets au refuge je laisse les baskets au refuge et après quand on arrive sur le glacier donc j'ai mes grosses chaussures d'alpinisme yes voilà il faut pas marcher sur le glacier avec les petites baskets de trail évidemment super bah merci beaucoup yohan derrière pas de problème j'espère que cette vidéo vous aura plu elle a été réalisée en partenariat avec les guides de haute montagne des écrins donc n'hésitez pas à les contacter si vous voulez vous initier à l'alpinisme ils font des stages d'autonomie des stages d'initiation ou même des courses spécifiques que vous pouvez faire avec eux donc ils sont super merci encore à eux pour avoir fait cette vidéo en partenariat et puis oubliez pas de télécharger vos deux guides il y en a un sur l'alpinisme que je vous ai concocté 8 courses pour débuter l'alpinisme et un autre sur le ski de randonnée qui vous aideront à devenir un peu plus autonome en haute montagne donc ils sont juste en description juste là donc téléchargez les ça pourra vous aider et puis je vous dis à très vite dans les hauteurs abonnez vous ciao ciao je vous dis à très vite